... Dans le cadre du plan de résilience économique et sociale volet de tourisme et transport aérien, j'ai réuni ce matin le secteur privé touristique avec son président de prison Rassensi, Mamoud Sou et l'ensemble des acteurs, mais aussi les acteurs du secteur du transport aérien pour partager avec eux les décisions importantes que son Excellence le président Macky Sall a pris pour la gestion de la crise, mais également la relance et le redressement du secteur touristique en particulier. Et justement, dans le cadre du programme Force Covid-19, une enveloppe quasiment de 77 milliards a été retenue pour le secteur touristique et transport aérien. Et donc justement, au niveau du crédit hôtelier, les acteurs vont se réunir jeudi prochain pour démarrer dès à présent la mise à disponibilité de ces fonds auprès des entreprises qui sont impactées, des fonds qui serviront justement à alimenter la trésorerie pour permettre aux entreprises de pouvoir supporter les impacts de la crise Covid, mais aussi commencer à travailler aussi sur de la mise à disposition des fonds pour l'investissement touristique, pour leur permettre justement d'améliorer leur offre touristique, mais aussi préparer l'avenir. Et j'ai été très, très satisfait de la mobilisation exceptionnelle de l'ensemble des acteurs qui ont exprimé la satisfaction à l'endroit du chef de l'État, mais aussi du gouvernement, et rappeler que le ministère sera à leur côté pour qu'ensemble, nous puissions traverser cette crise, mais également amorcer les missions de redressement et de développement de notre tourisme, qui, comme vous le savez, joue un rôle extrêmement important dans l'économie nationale, fait partie des éléments moteurs du plan sénégal émergent, et naturellement, qui retient l'attention du chef de l'État au niveau le plus élevé. Absolument, le crédit hôtelier n'a jamais atteint ce montant. 15 milliards injectés dans le crédit hôtelier, et avec la BNDE et également la DER, d'autres options d'avoir des fonds supplémentaires sont également là. Ça permet de montrer en tout cas l'importance justement du chef de l'État, l'importance qu'il accorde au secteur touristique. Et naturellement, avec les entreprises que nous avons ici, nous allons pouvoir justement gérer l'impact de cette crise, mais surtout préparer la relance et le redressement de notre secteur touristique.